Alors bonjour, depuis Washington D.C. on vient d'arriver, je suis au Centre Meridian International Center. C'est un centre qui est une organisation à but non lucratif, qui font la promotion de plusieurs programmes d'entrepreneuriat, de leadership et d'échange à travers le monde. On a eu notre première journée, j'ai rencontré des femmes exceptionnelles, c'est comme c'est des femmes exceptionnelles, je change la terminologie du mot, voilà. Elles sont venues de partout dans le monde avec des porteurs de projets exceptionnels, de sociétés exceptionnelles. Ils nous ont aujourd'hui accueillis, mais grandement, on nous a présenté le programme qui s'avère être au-delà de toutes mes espérances. On a du mentorat, on nous invite tous les jours des experts, des serial entrepreneurs qui ont réussi ici en entreprise aux Etats-Unis, des auteurs à best-sellers, en fait, toutes sortes de catégories de personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat pour nous insuffler un petit peu leur stratégie. C'est juste magnifique. On a également un programme en tout ce qui est entrepreneuriat avec Goldman Insights. On a un programme de négociation et leadership à Harvard. C'est juste magnifique. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que j'ai appris sur les livres, mais que j'ai vécu personnellement. D'habitude, je le donne, je le reçois rarement, mais là, on l'a reçu. C'est l'effet Pygmalion. C'est quoi l'effet Pygmalion? En fait, l'expérience dont j'ai, comment j'ai appris l'effet Pygmalion, c'est, ils ont fait une expérience sur les jeunes. Et ils ont fait croire aux profs en prenant les jeunes, en les mettant sur deux groupes. Et ils ont dit au premier groupe de profs, « Hague l'équipe, laissez tomber. Ils ne sont pas très intelligents. Ils savent à peine se débrouiller. Cette année, vous allez avoir un repos exceptionnel parce que le niveau est tellement bas que ça va être des vacances pour vous. » Et ils sont allés voir le deuxième groupe à qui ils ont dit la chose complètement différente. « Oh là là, vous avez des génies, vous avez intérêt cet été à bien préparer vos examens parce qu'ils vont vous supplanter et ils vont vraiment vous étonner. » Et pendant toute l'année, les deux profs, les deux catégories de profs ont accompagné ces jeunes, mais d'une différente manière. Par rapport au premier groupe, ils étaient là, « Mais ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas. Ce n'est pas grave, vous allez voir avec le temps, ça va le faire. » Et puis, vous êtes autorisés chaque année à doubler une fois, deux fois, trois fois. Ce n'est pas grave, jusqu'à ce que vous passiez au niveau-dessus. Et avec les autres groupes, c'était « Mais pas du tout, mais toi, tu vas être un futur chef d'État, toi, tu vas être un futur ministre, toi, tu vas être un futur pilote de chasse. » Ça ne fait rien pour vous, vous allez faire les doigts dans le nez. Et à la fin de l'année, et avant, ils avaient déjà évalué leur caution intellectuelle. Ils avaient la base de sélection, c'était tous ces enfants avaient le même caution intellectuelle. Devinez ce qui s'est passé en fin d'année. Eh bien, ceux qui avaient un caution intellectuel, par exemple, de 50, à force de les diminuer, eh bien, leur caution intellectuelle a baissé de 25 %. Les autres, ce qui était prédictible, c'est vraiment ça, c'est que leur caution intellectuelle a augmenté de 25 %. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai appris le mot « amazing ». Dans la manière de nous présenter, tous, avant de nous dire quels ont été les critères de sélection qui ont fait qu'aujourd'hui, ils ont regroupé 20 femmes à travers le monde, toutes des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, et ils ont mis la fin sur « amazing ». Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de « amazing » chez nous ? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé d'incroyable chez nous ? Et vous ne pouvez pas imaginer le simple fait d'avoir passé plus de 5 minutes, 10 minutes à expliquer pourquoi ils nous ont choisis et quels sont les critères sur lesquels ils se sont basés qui font qu'ils nous trouvent toutes ces femmes exceptionnelles. Je peux vous garantir qu'il y avait une température dans la pièce qui frôlait les 100 degrés tellement tout le monde était complètement heureux, ambitieux, enthousiaste. On était tous des espèces de boules d'énergie. Tout ça pour vous dire qu'on est responsable d'amplifier et de ramener de la belle énergie chez l'autre, comme on est responsable de le tuer, de le rabaisser. Faites attention à ce que vous dites. « You are amazing, I am amazing, the word is amazing » et faites de votre vie « something amazing ». C'était Nahi de Lachède depuis Washington, D.C., Meriden International Center. Stay tuned with me. Tous les jours, comme d'habitude, je vais vous poster une vidéo pour vous raconter ce que j'apprends, les belles personnes que je rencontre. Et puis, « Hez erwa » et « Lehef » et « Lehef » et « Lehef » Sous-titrage ST' 501